Allo Scorpion, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous côté coeur. Vous prenez qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui ne résonne pas, vous ne pensez pas dans votre histoire. Si ça ne résonne pas du tout, signe ascendant, signe lunaire, vénus dans votre carte de sieste, si vous ne connaissez pas les emplacements importants, Astrozen en français, Café Astro en anglais, deux sources vraiment cool et gratuites. On a un nouveau deck aujourd'hui, on l'aime. Donc, qu'est-ce qui se passe côté coeur ? J'ai l'impression que tu essayes de te forcer pour quelqu'un, mais je ne sais pas si quelqu'un en vaut la peine. Si la personne n'est pas capable de te voir à ta juste valeur, elle n'est pas capable de t'accepter comme tu es et tu essayes de te forcer pour... Ouais. Ça ne sert à rien de forcer les choses. C'est tout. Bye. C'est comme si tu as besoin de support en ce moment, mais on dirait que tu te sens comme sur une île. On dirait que tu es comme, on dirait que je ne suis jamais assez. Comment ça se fait ? J'ai tout fait pour que ça marche ? J'ai tout fait pour avoir, être avec cette personne-là ou fitter avec ce groupe-là parce que sentimentale, relationnelle, coeur, amicale, familiale. C'est tout ça. Fait que vous l'adaptez à votre sphère qui vous a appelé ici. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu as essayé de te modeler ou d'adhérer à soit une personne, une communauté du monde avec qui on dirait que tout ce que tu essaies, ça ne marche pas. Puis à quelque part, tu as d'autres personnes autour de toi qui... Je ne sais pas s'ils te le disent, mais ce n'est pas loin de te le dire. Je pense qu'ils te le disent, peut-être que tu n'entends pas, mais tu es assez. Tu sais, s'il faut que tu te plies en quatre pour quelqu'un, il y a probablement quelqu'un qui t'accepterait sans que tu ailles faire affaire de l'origami. Puis ici, en plus, qu'est-ce qu'on dit, c'est de... Si ça ne marche pas, ce n'est pas non plus de... Qu'est-ce que ça fait, on va dire ? Ça fait vraiment comme si tu essayais d'être avec quelqu'un, la personne ne veut rien savoir. Je dirais, OK, on va lui montrer qu'est-ce qu'il a perdu. On dirait que tu as peut-être une tendance de faire comme, tiens, je vais être vraiment avec quelqu'un d'autre, je vais le mettre sur tous mes médias sociaux. Fait que là, la personne va le savoir. Il s'en fout. Il s'en fout. S'il n'est pas capable de voir ta valeur puis il ne se bat pas pour toi, il s'en fout que tu es avec quelqu'un d'autre. Fait qu'on dirait que ce que ça dit ici, c'est de respirer puis de vraiment voir qu'est-ce qui était tellement attachant à l'idée d'être dans cette connexion-là. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais absolument être dans cette connexion-là, même si tu sentais que tu n'étais pas assez, même si tu sentais qu'il fallait que tu fasses plus puis qu'il fallait que tu fasses... Que même si tu avais tout essayé, ce n'était pas assez. Mais pourquoi tu voulais rester là ? Qu'est-ce que ça t'amenait ? C'était quoi le gain dans cette relation-là ? Parce qu'on dit ici vraiment de trouver des amis, de trouver une communauté, de trouver des membres de famille, des personnes autour de toi qui vont t'écouter, qui vont te supporter, qui vont être là, puis de prendre un petit break. Parce que j'ai l'impression que... Hey wow, la feuille qui est loin là. Moi, c'est un nouveau tirage, fait que j'ai ma feuille. T'es un petit peu sénile. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est comme si on te voit... Vu qu'on te voit pas, t'as juste ta valeur, tu dis comme moi, mais je suis pas assez. Mais c'est pas parce que ce groupe-là ou cette personne-là disait comme... C'est parce que c'est pas ça qu'on veut. Ça veut pas dire que c'était pas assez. Ça veut dire que c'était juste pas un bon match. Tu cannes, là. Puis on dirait que tu l'as pris vraiment personnel. Si on dirait que tu t'as fait comme moi, mais j'ai tout fait pour être avec. Mais c'est justement, si t'as tout fait pour être avec, pis ça a pas marché, laisse partir. Laisse partir l'idée d'être avec ça. On l'accepte radicalement. On dit, ok, la personne veut pas de moi, la communauté veut pas de moi, j'ai pas eu la job. Peu importe, là. Puis on passe à autre chose. Maintenant, c'est quoi le pattern que ça veut? C'est quoi le pattern de ça? D'où ça vient? La tour. La résistance. Résistance à accepter. Résistance à magicien. Rester dans l'enchantement de... Rester enivré, enchanté de... Parce que le magicien, quand c'est nous, c'est super. Parce qu'on a les quatre heures sur table, pis on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec. Mais quand ça représente autre, peu importe quoi ça veut dire l'autre, il y a un voile à l'illusion. Un lapin, genre. Il y a un voile à l'illusion, il y a aussi... Tu sais, un magicien, c'est l'enchanteur, c'est... Le pattern, là, c'est de la résistance à voir les choses comme elles sont. De la résistance à dire, comme, ok, j'ai quand même un pouvoir actif. De la résistance à dire, ah, mais je peux m'enlever de cette connexion-là. Parce qu'on dirait que la connexion prend le dessus de tout. Puis on dirait que, aussi avec le neuf de coupe, que peut-être que Scorpion embellit la vérité. Peut-être que Scorpion voit les choses avec des lunettes roses. À la place de dire, ah non, non, mais finalement, c'est pas quelqu'un pour moi ou c'était pas une situation pour moi. Il y a beaucoup de... Ça fait beaucoup poisson. Tu sais, poisson, c'est le rêve, c'est les espoirs. Mais des fois, tu sais, le positif comme le négatif, oui, c'est bien beau de m'avoir. Mais quand tu le mets dans quelqu'un qui te le retourne pas ou qui te donne aucune preuve que ça va être retourné, puis que tu continues, tu continues, tu persistes. Tu persistes à ce que... à nourrir quelque chose qui est pas là. Parce que, à quelque part, ça veut dire aussi que tu mets de l'énergie dans une... une réalité alternative. Tu sais, à la place de le voir pour qu'est-ce que c'est, tu fais comme, ah, mais ça pourrait être de même. Puis c'est comme si tu t'attaches à ce rêve-là plus qu'à la réalité. C'est ça que ça fait la résistance. C'est que tu vois pas la réalité, tu vois plus le rêve de qu'est-ce que ça aurait pu être. Ou t'imagines comment l'autre personne ou la situation aurait pu te faire sentir à place d'accepter radicalement qu'en ce moment, tu te sens comme du caca parce que la personne t'a pas acceptée et tu penses que t'es pas assez. Ça fait que tu restes comme dans ce rêve-là, tu restes dans cet espoir-là. Quand, dans le fond, le magicien fait comme, ah, ouh, il est où le lapin? Mais peut-être pas de même, là, parce que si la personne fait ça de même, tu trouves ça cute. Honnêtement, je me pose des questions. Mais c'est vraiment de reprendre le dessus de ça, puis de faire comme, ok, je l'accepte. La personne veut pas de moi, la situation me rejette, je suis rejetée. Ou ça fait chier, ou ça fait mal, mais je l'accepte puis je passe à autre chose. C'est quoi? L'invitation à changer ou l'invitation à observer. Ben ouais. Je pense que ça, c'est la carte qui est sortie le plus dans tous les tirages, la carte de Pentacle, tes balises. Ça, ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, puis la per... Admettons, là, admettons, par le cœur, là, que tu dis, moi, là, je veux mon danseur, la personne dans ma vie. Puis tu vas sur les médias sociaux, comme vous faites toutes, là. Oui, il y avait du jugement dans mon ton. Puis, toutes les personnes que tu trouves cute, tu fais un match, même si la personne a dit, je veux quelque chose de temporaire, même en sachant que 66% des hommes là-dessus sont déjà pris, mais en tout cas, bref. Je cherche quelque chose de facile, je veux pas m'attacher, je veux juste que ce soit des nuits endiablés, peu importe. Puis tu dis oui à tout ça. Non. Balise. Moi, je cherche quelque chose de sérieux. Fait que tous les profils qui parlent pas de quelque chose de sérieux, tu fais pas un like, même si c'est bien cute, là. Tu fais pas un like. Tu fais comme, ok, non. Je me respecte assez pour respecter mes balises. Je me respecte assez pour que, si je rencontre quelqu'un, admettons que là, t'as tout fait les lignes. Vous êtes parlé, puis là, vous allez vous rencontrer, puis face à face, la personne te dit, ah, mais tu sais, moi, dans le fond, je vous lèche quelque chose pas sérieux. Tout de suite, tu dis, ah, mais moi, c'est quelque chose de sérieux. Fait que bye. À la place de faire comme, ah, je vais le faire changer d'idée. Ah, la personne va me connaître, là, puis je vais tout jouer. Je vais le faire changer d'idée. Il va devenir, il va s'attacher à moi, ou il va s'attacher à être avec moi, puis je vais lui faire changer. Ça, là, c'est ça, on dirait que c'est ça ici. On dirait que, soit par des actions, fait que là, ça veut dire que la personne te disait n'importe quoi, puis les actions matchaient pas, ou soit même par le verbe, la personne te le dit que, ou la communauté, ou peu importe, là, te le dit que c'était pas un match, que la personne voulait pas ça, puis on dirait que Scorpion, ici, c'est comme un peu que dès qu'on te dit, si la personne te veut, t'es comme, ah, je suis pas sûr. Si la personne te veut pas, t'es comme, ah. On dirait un peu que c'est ça. Puis ça, c'est vraiment, il va regarder tes méthodes d'attachement, à quoi tu t'attaches, c'est quoi tes blessures, cinq blessures de l'âme, on les a toutes, on est toutes fuckées, on est une société de fuckées, là, fait gamme. On le regarde, là. C'est pour ça que j'ai changé un peu de tirage, pour que, justement, on sent puissance là-dedans. On reprenne notre pouvoir, puis on fasse comme à ta minute. Quand ça marche pas, je me sors de la situation. Quand c'est possible. Ouh! L'as de pentacle. J'aime ça parce que c'est du pentacle. Fait que qu'est-ce que tu as à observer, puis à changer, c'est dans le vrai. C'est dans les actions. C'est dans les... La roue de fortune et le deux de bâton à l'envers. Ça ressemble à qu'est-ce que je viens de dire. Quand c'est quelque chose que tu veux pas, deux de bâton à l'envers. Deux de bâton à l'endroit, c'est que tu le sais qu'est-ce que tu veux, puis ça gosse un peu. Et t'es à l'envers, puis t'as la roue de fortune dessus. Fait que c'est comme si... L'exemple que j'en ai tantôt. C'est comme si tu prends... Même si tu le sais que ça marchera pas, même si tu le sais que t'as mieux l'idée d'être avec quelqu'un, puis de courir après, que de prendre quelqu'un qui dit oui tout de suite, ou qui dit, OK, ça pourrait peut-être marcher une deux. Ça fait ça ici. Quand dans le fond, qu'est-ce qu'on t'aide vite à observer, c'est qu'est-ce que tu veux. Avec ta gang, avec tes amis, avec ton support, ton équipe de support, pendant que tu respires, qu'est-ce que je veux? C'est quoi que je veux vivre comme expérience terrestre? C'est quoi que je veux vivre dans l'espace du cœur? Être accepté, être vu, être aimé, la liste peut être longue. Donc là, après ça, tu te dis, OK, quelles actions que je pourrais prendre, dans le vrai, pas juste de le dire, dans le vrai. Ça va peut-être être, si t'es sur les applications qui servent à rien, mais c'est pas grave, il y en a qui perdent leur temps là-dessus, sur les applications, faire comme, OK, j'ai changé mon profil. C'est peut-être ça, l'action à prendre, de changer ton profil puis de dire, je veux quelque chose de sérieux. Cherche quelqu'un avec qui bâtir un futur ensemble. Cherche quelqu'un avec qui fonder une famille. Hé, j'ai failli vomir. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je pense? C'est pas moi. Mais, c'est vraiment, à place de prendre qu'est-ce qui a l'air... C'est comme si, on dirait que c'est des personnes où c'est une situation qui t'accroche, mais qui te laisse sur la ligne, qui te pogne pas dans son filet. Pourquoi je parle de pêche? Bref, j'ai dedans la métaphore en matin. Tantôt c'est le théâtre, regarde. Mais c'est vraiment... Ah, c'est peut-être pour ça que je parle de pêche. C'est une fourmi qui est en train de pêcher. C'est peut-être pour ça. Euh... Mais c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que toi tu veux. C'est quoi la leçon ou la prise de position à prendre? Ha ha! C'est ce d'épée ou un. Passez du point A au point B. Passez à autre chose. Pense à autre chose. La personne te dit non, la personne te rejette, tu penses que t'es pas assez pour la personne. Pense à autre chose. Oh! Reine de bâton à l'envers. Prends le temps aussi de respirer. C'est pas parce que tu penses à autre chose que tu penses à quelqu'un d'autre ou que tu penses à une autre personne ou à une autre communauté. Prends le temps de respirer pour aller voir qu'est-ce que tu veux. Il est tombé sur le côté. L'étoile. Guérison sur le 10 de... Pis ça là. 10 de coup pis il est tombé sur le côté. Ça veut dire qu'à quelque part, en ce moment, tu sais pas c'est quoi ta satisfaction motive. En ce moment, tu sais pas c'est quoi que tu veux. Prends le temps de respirer pis c'est parfait l'automne avec ça. Un petit cocooning. Tu te fais un petit thé quand il pleut dehors pis il fait froid. Pis les feuilles tombent. Pis il fait sombre. Littéralement. Pis je pense que ça va être un bon temps justement pour aller voir ça. Pis guérir là, c'est que tu t'en rends compte. C'est pas que tout à coup, tu marches sur l'eau pis t'as un auréole. Non. C'est que quand il y a une situation comme ça qui se répète, parce que la vie est faite comme ça, ça va revenir. Ben oui. C'est ça les fucking leçons. Ça revient tout le temps. C'est quand ça va revenir, tu vas faire comme, Hey, c'est pas pour moi. Ciao, bye. Pis ça, ça veut dire qu'en ce moment, tu passes à autre chose, mais tu passes pas à quelqu'un d'autre. Tu passes à autre chose. Tu vas te découvrir tes qui toi. Fait qu'on va aller voir dans l'extension les impacts sur cette autre personne-là qui sont encore à l'isme. On va le voir pareil. Les impacts autour de toi, qu'est-ce qui va arriver. Les aides que tu vas aller chercher. En regardant ça, ça va être quoi l'aide dans cette situation, dans cette relation-là, dans la prochaine relation, les prochains challenges, l'impact sur ton chemin de vie. Pis après ça, on va filer par un conseil de l'équipe subtile. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès à côté de mon nom, c'est marqué « joindre ». Sinon, dans le descriptif, il y a deux liens. Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages. C'est juste que je les mets sur les deux plateformes parce que j'aime compliquer la vie. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance. T'es capable. Pis quand on se revoit, c'est octobre. Bye!